Suite à une terrible tempête, un cargo fait naufrage, entraînant avec lui tout son chargement. Le bateau transportait des caisses de robots domestiques en pièces détachées. Pas un seul n'en récharge, à l'exception de l'unité 7134 qui s'échoue sur une île uniquement peuplée d'animaux. Accidentellement remis en fonction par des loutres un peu trop curieuses, Rosum 7134, rebaptisée Rose, part à la découverte de ce monde nouveau et de ses habitants. Et quand on est un robot programmé pour l'exécution de certaines tâches, se confronter tout d'un coup aux lois de la nature et de la vie sauvage, n'est vraiment pas de tout repos. Mais si la méfiance et la peur règnent tout d'abord entre les animaux et la machine, Petit à petit, grâce à sa curiosité, son obstination et ses facultés d'adaptation, Rose va progressivement se faire une place parmi les créatures vivantes de l'île. Sa bienveillance et son écoute font rapidement du robot un citoyen à part entière. Jusqu'au jour où Rose découvre un jeune oison orphelin qu'il décide d'adopter. Jolibec entre alors dans la vie du robot en bouleversant toute sa programmation. Commence alors pour Rose un nouveau défi, sans doute le plus difficile. Sera-t-il être un parent à la hauteur ? Mais pendant que Rose et Jolibec apprennent à s'apprivoiser l'un l'autre, les hommes qui ont fabriqué le robot, ces hommes que l'on ne voit jamais mais que l'on sent partout, n'ont pas renoncé à récupérer leurs précieuses marchandises. Petit à petit, la menace se rapproche. La douce paix qui règne sur l'île risque hélas de ne pas durer. Dès lors, que fera Rose lorsque ce moment arrivera ? Rejoindre les siens ou défendre coûte que coûte son nouveau foyer ? Robots sauvages, une histoire écrite et illustrée par Peter Brown, aux éditions Gallimard Jeunesse. ... 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